Bonjour, ici Olivier Bessénier. Je vous donne rendez-vous pour une conférence en ligne pour parler de comment communiquer de façon différente. Parce que ce que j'ai pu remarquer, c'est que finalement sur Internet, il y a de plus en plus de personnes qui communiquent. On reçoit de plus en plus de messages dans notre boîte mail, pour ne pas dire des spams. Et l'inquiétude qui se dégage, c'est que si vous vous dites que vos clients eux aussi reçoivent beaucoup de spams, c'est comment vous dégagez, vous démarquez, faire en sorte que finalement, vos mails ne partent pas à la poubelle et que vous soyez différents, que vous accrochiez l'attention de vos interlocuteurs et que justement, vous vous différenciez. Alors, justement, j'ai relevé cinq éléments fondamentaux que je présenterai lors de la conférence. Mais l'un d'eux que je voudrais vous présenter maintenant, c'est de parler en priorité de vos valeurs fondamentales. Alors, ça peut paraître une évidence. Je me disais aussi, oui, il faut que je parle de mes valeurs, mais je me demandais comment le faire. Et c'est en visionnant une vidéo spécifique, une vidéo TED Talk de Simon Sénique que j'ai vraiment percuté et que je me suis dit, ah, ça y est, maintenant, je vois, j'ai un modèle pour l'appliquer et le faire et aussi l'enseigner. Donc, je suis très curieux. J'aime rechercher et trouver les meilleures informations. Et ensuite, c'est ma passion de vous les communiquer. Et je vous envoie ces informations à l'avance, avant la conférence en ligne, pour que vous réfléchissiez pour vous-même, parce que je ne voudrais pas que la conférence soit trop longue, et que plutôt que de réfléchir sur le coup, vous soyez préparé, que vous prépariez un peu vos idées avant de se voir ensemble et peut-être d'en discuter. Donc, en dessous de cette vidéo, vous allez voir un questionnaire à remplir pour justement vous y préparer. Mais je voudrais maintenant vous lire, en fait, ce que dit Simon Sénique dans sa vidéo. Et donc, c'est la traduction française que j'ai prise de la vidéo et qui me semble tout à fait intéressante. Donc, voilà, je vous la lis directement. Donc, le titre de la vidéo, c'est « Start with why » que j'ai traduit en français. « Communiquer en priorité sur vos valeurs. » Alors, comment expliquer pourquoi les choses ne se déroulent pas comme prévu ? Ou mieux, comment expliquer pourquoi certains sont capables de réussir d'une façon qui défie toutes nos attentes ? Par exemple, pourquoi Apple est-elle une entreprise si innovante ? Année après année, après année, ils innovent plus que l'ensemble de leurs compétiteurs. Et pourtant, ils sont juste des fabricants d'ordinateurs. Ils sont comme tous les autres. Ils ont le même accès aux mêmes talents, aux mêmes agences, aux mêmes consultants, aux mêmes médias. Alors, comment se fait-il qu'il semble avoir quelque chose de différent ? Il y a autre chose qui entre en jeu ici. Donc, Simon Sénique explique qu'il y a trois ans et demi, il a fait une découverte et cette découverte a profondément changé sa vision de comment le monde fonctionne et ainsi a changé la manière dont il se comporte, dont il communique. Donc, il se trouve qu'il se dégage un modèle. Il se trouve que tous les grands leaders ou organisations qui inspirent le monde, que ce soit Apple, Martin Luther King ou les frères Wright, ce sont les exemples que Simon Sénique prend. Les frères Wright, ce sont ceux qui ont réalisé le premier vol humain, donc des avionneurs. Eh bien, ils pensent, ils agissent et communiquent tous d'une façon similaire et d'une manière totalement opposée à tous les autres. Tout ce qui lui restait à faire, Simon, était de codifier cette manière différente. Et il s'agit sûrement de l'idée la plus simple du monde. Il appelle cela le cercle d'or. Pourquoi, comment et quoi ? Cette petite idée explique pourquoi certaines organisations et leaders sont capables d'inspirer là où les autres échouent. Alors, définissons les termes rapidement. Chaque personne, chaque organisation sur la planète, sait ce qu'elle fait, c'est le quoi. Elle le sait à 100% et en général, elles savent l'expliquer. Certaines savent également comment elles le font, alors que vous appelez cela leur USP, c'est-à-dire argument unique de vente ou leur processus propriétaire ou leurs innovations brevetées. Mais vraiment, très peu de personnes ou d'organisations savent pourquoi, savent définir et argumenter, expliquer pourquoi elles font ce qu'elles font. Et par pourquoi, on ne veut pas dire faire du profit pour faire du profit. Cela, c'est une conséquence. C'est toujours une conséquence. Par pourquoi, on veut dire dans quel but, quelle motivation profonde, quelle est la cause que vous défendez, votre croyance, vos valeurs fondamentales, pourquoi votre organisation existe-t-elle, pourquoi vous levez-vous le matin et pourquoi cela intéresserait-il ou concernerait-il les autres. Par conséquent, d'une façon générale, notre manière de penser et d'agir commune, c'est de communiquer, en fait, de l'extérieur vers l'intérieur. C'est ce qui paraît évident. Nous allons du concret vers le plus abstrait. Mais les leaders inspirés et les organisations inspirées, quelle que soit leur taille, quel que soit leur domaine, leur industrie, toutes pensent, agissent et communiquent de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, Simon donne un exemple. Il dit qu'il utilise Apple car c'est facile à comprendre et tout le monde connaît. Si Apple était, comme tout le monde, un de leurs messages publicitaires pourrait ressembler à cela, donc de l'extérieur vers l'intérieur. Nous faisons des ordinateurs formidables. Ils sont magnifiquement designés, faciles à utiliser et convivieux. Voulez-vous en acheter un ? Voilà, donc c'est bof. Mais il faut comprendre que c'est comme cela que la plupart des fabricants d'ordinateurs communiquent. C'est comme cela que la grande majorité des messages marketing sont faits et c'est comme cela qu'on vend habituellement. Et c'est comme cela que la plupart d'entre nous parlons. Nous disons ce que nous faisons, en quoi nous sommes différents, aux meilleurs et nous nous attendons en retour à un certain comportement, un acte d'achat, un vote ou quelque chose de la sorte. Par exemple, voici notre nouveau cabinet d'avocats. Nous avons les meilleurs avocats et les plus gros clients et nous nous donnons toujours à fond pour les clients avec qui nous travaillons. Engagez-nous ! Autre exemple, voici notre nouvelle voiture. Elle a une super autonomie. Elle a des sièges en cuir. Achetez notre voiture. Cela n'inspire pas. Donc, selon Simon Sénique, voilà comment Apple communique vraiment. Apple dit « Dans tout ce que nous faisons, nous croyons à la remise en cause du statu quo. Nous croyons en une manière différente de penser. Notre manière de remettre en cause le statu quo, c'est-à-dire comment, c'est de rendre nos produits magnifiquement designés, faciles à utiliser et conviviaux. Et il se trouve que nous fabriquons également des ordinateurs formidables. Voulez-vous en acheter un ? » Donc, ça n'a rien à voir. Vous êtes prêts à acheter un ordinateur. Tout ce que j'ai fait, c'est inverser l'ordre des informations. Cela nous prouve que les gens n'achètent pas ce que vous faites, ils achètent pourquoi vous le faites. Ce que les gens achètent, ce n'est pas ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites. Et cela explique pourquoi il est parfaitement rassurant pour des millions de personnes d'acheter un ordinateur chez Apple, un ordinateur par exemple. Mais nous sommes tout aussi à l'aise d'acheter un lecteur MP3 à Apple, un téléphone Apple ou un enregistreur vidéo numérique Apple. Mais comme je l'ai dit précédemment, Apple est tout simplement un fabricant d'ordinateurs. Rien ne distingue leur structure de celle de leurs concurrents. Leurs concurrents sont tout aussi qualifiés pour fabriquer ce genre de produit. Et en fait, ils ont essayé. Par exemple, il y a quelques années, Gateway a sorti une télévision à écran plat. Ils sont éminemment qualifiés pour produire et fabriquer des écrans plats car ils fabriquent des moniteurs d'ordinateurs à écran plat depuis des années. Mais personne n'en a acheté. Autre exemple que Simon Sénèque prend, eh bien, Dell a sorti un lecteur MP3 et des PDA, des ordinateurs de poche. Et ils ont des produits de très grande qualité. Ils savent faire des produits parfaitement bien conçus. Mais là aussi, ça n'a pas fait un carton. Personne vraiment n'en a acheté. Et en fait, en y pensant, on ne peut même pas imaginer acheter un lecteur MP3 chez Dell. En fait, pourquoi achèterions-nous un lecteur MP3 chez un fabricant d'ordinateurs ? Ça ne coïncide pas. Et pourtant, c'est ce que nous faisons chaque jour chez Apple. Donc, cela prouve bien que ce que les gens achètent, ce n'est pas ce que vous faites mais pourquoi vous le faites. Donc, le but n'est pas de faire du business avec ceux qui ont besoin de votre produit. Le but est de créer une relation privilégiée avec les gens qui croient en ce en quoi vous croyez. Voilà. Donc, là, je vous ai lu la traduction de la vidéo de Simon Sénique et je vous donne deux exemples pour justement d'application. Moi, j'ai fait l'exercice, je l'ai appliqué pour moi, par exemple, aux cours en ligne que je fais pour musiciens. Donc, voilà ce que ça donne. Si je prends de l'extérieur vers l'intérieur, le quoi, comment et peut-être pourquoi, même pas, voilà la façon dont on communique habituellement. Je suis Olivier Bessénier, je suis ingénieur du son et je crée des cours en ligne qui enseignent la production musicale. Voulez-vous vous inscrire ? Alors, c'est bien mais ce n'est pas différent. Si je voulais, si j'étais dans un environnement très compétitif et que je voulais me démarquer de mes concurrents, il faudrait que je rentre dans la surenchère. Je suis le meilleur ingénieur du son, number one, mes productions font un carton et les productions de mes clients font un carton et voilà, il faudrait que je le prouve, ce serait toujours la surenchère. Donc, revenons en arrière, message différent de l'intérieur vers l'extérieur. Je suis Olivier Bessénier, ma vie est consacrée à la créativité et c'est en composant de la musique qu'elle s'exprime le plus librement. C'est pourquoi j'ai créé une série de cours en ligne consacrés à la production musicale pour que les compositeurs créatifs puissent dépasser les blocages techniques pour laisser exprimer librement leur créativité. Voulez-vous vous inscrire ? Voilà. Donc, pour moi, ça change complètement la donne. J'espère que pour vous aussi, je vous propose de faire l'exercice et nous en parlerons plus en détail lors de la conférence en ligne. Donc, premièrement, si vous voulez, merci de recommander cette vidéo, cette page à vos amis. Alors, ils ne vont pas atterrir directement sur cette page, ils vont atterrir sur la page d'inscription. Comme ça, ils laisseront leur email pour s'inscrire à la vidéoconférence en même temps à la conférence en ligne. Deuxièmement, remplissez le questionnaire comme ça, ça vous permet de commencer à travailler dessus et puis nous aussi, on pourra lire à l'avance ce qui vous concerne, d'où vous venez, quel est votre univers. Donc, ça permettra lors de la conférence en ligne d'être plus précis, d'être mieux ciblé par rapport à qui vous êtes, d'adresser vraiment d'une façon spécifique vous et votre univers. Donc, première question, quoi ? C'est-à-dire, que faites-vous ? Quelle est votre solution ? Quoi aidez-vous vos clients ? Quel est le problème ou bénéfice principal que vous adressez dans votre activité ? Ça, c'est normalement ce qui est facile. Faites ça en une ligne, en une phrase, ne faites pas long et choisissez le quoi principal. Si vous avez plusieurs casquettes et que vous faites des choses différentes, choisissez-en une, c'est-à-dire la source principale de vos revenus. Deuxième question, comment ? C'est-à-dire, de quelle manière, par quel procédé unique, éventuellement, délivrez-vous cette solution ? Par exemple, avez-vous un brevet, une licence, une méthode unique ? Alors, je ne sais pas, le Shiasu, la PNL, chacun a un procédé particulier. Voilà. Et troisièmement, pourquoi ? Donc, quels sont… Alors là, c'est là qu'on va un peu plus loin. On va plus vers l'intérieur du cercle. Quelles sont les valeurs fondamentales que vous défendez au travers de ce que vous faites ? Pourquoi êtes-vous motivé, passionné ou attaché de faire ce que vous faites ? Passionné de vous lever le matin et de créer ce que vous créez ? Ok ? Donc, répondez à ces trois questions en priorité et tant que vous y êtes, ne faites pas trop long, mais réfléchissez-y. Le plus difficile, c'est de condenser et de faire court. Mais c'est tout de même ce que je vous demande lors de cet exercice. Faites concis et direct. Et tant que vous y êtes, si vous pouviez nous dire également quel est le problème principal que vous rencontrez en priorité dans l'expansion de votre activité, c'est-à-dire en quoi pouvons-nous vous aider ? Quelle serait la question numéro un à laquelle vous souhaiteriez nous voir répondre lors de la conférence en ligne ou au-delà ? Eh bien, ça peut nous aider à définir des sujets et répondre plus spécifiquement à votre problématique. Voilà. Donc, j'en ai fini là. Merci de répondre dans le questionnaire ci-dessus et de partager cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Rendez-vous dans quelques jours lors de la conférence en ligne. Bye bye.